Les voitures électriques au charbon moins polluantes qu'un diesel ? Alors, ouais, elles sont rechargées avec l'énergie du charbon, quoi. C'est une étude allemande qui montre que les voitures électriques sont moins polluantes que des véhicules thermiques, et même quand elles sont produites au charbon. Les plus sceptiques à propos des voitures électriques se demandent si elles sont vraiment moins polluantes. La réponse est oui, et de manière significative, l'étude de l'association allemande VDI révèle que sur 200 000 km, une voiture électrique émet 24,2 tonnes de CO2 contre 33 et 37 tonnes pour les modèles diesel et essence. Une différence nette, clairement à l'avantage des voitures électriques. Et même quand l'électricité est produite avec du charbon, l'électrique brille par son efficacité. L'étude pointe un point de bascule après 90 000 km, l'électrique devient alors plus propre que le thermique, et avec des énergies 100% renouvelables, seulement 65 000 pour atteindre ce seuil. Et pour le cas extrême où l'électricité est produite uniquement des énergies fossiles comme en Chine ou en Pologne, le kilométrage, c'est 160 000 où se fait le point de bascule. Pourquoi cette supériorité ? Tout est dans le rendement. Les moteurs électriques sont environ 3 fois plus efficaces que les thermiques. Moins d'énergie pour plus de kilomètres. C'est la promesse tenue par l'électrique. Elle consomme moins, pollue moins, et prouve son efficacité sur la route. Les voitures électriques ont clairement un bel avenir. Avec l'essor des usines de batterie et l'amélioration du mix énergétique, les émissions liées à leur production vont continuer de chuter. Le recyclage des batteries et la réduction de leur taille vont aussi contribuer à cette baisse. Voilà, donc écoutez, encore une étude qui prouve que les VE sont plus bénéfiques que les thermiques. Mais ça on le savait déjà. Mais il y aura toujours des anti-VE pour nous dire que c'est faux, etc. Que c'est du mytho, voilà. Ça je m'en doute, et j'ai mis à temps. Allez, ciao !